Musique Ce qu'on va voir à présent, c'est que les plantes n'existent pas de façon isolée. Elles sont en interaction avec d'autres organismes, des interactions qui peuvent leur être bénéfiques ou des interactions qu'elles peuvent souhaiter éviter. Musique La première interaction à laquelle sont soumises toutes les plantes, mais qu'il leur faut éviter, c'est d'être consommée par d'autres organismes. Et de ce point de vue-là, elles possèdent tout un tas de défenses, des défenses qui peuvent être soit des défenses physiques, soit des défenses chimiques. Par exemple, on a sur cette ronce des épines qui peuvent éviter les herbivores. On a sur beaucoup de plantes des revêtements épais et sireux qu'on appelle des cuticules et qui peuvent éviter l'herbivorie. D'autre part, il y a aussi des défenses chimiques. Ces défenses chimiques sont par exemple présentes dans les plantes présentant des latex. Ces latex, qu'on appelle aussi des laits, contiennent tout un tas de toxines et notamment des molécules irritantes. Il faut absolument éviter de les porter à la bouche. Dans le cas de cette euphorbe, par exemple, ce sont des terpènes toxiques qui rendent ce lait blanc. Alors dans cette lutte contre les organismes susceptibles de les manger, les plantes ont pu recruter des alliés. En milieu tropical, par exemple, il y a beaucoup de plantes qui sont associées à des fourmis qui vont s'attaquer aux agresseurs des plantes. Dans nos régions, les arbres et les arbustes ont souvent recruté des acariens qui sont très visibles, pour peu qu'on regarde de près, à la face inférieure des feuilles, par exemple ici de ce cornouillet ou encore sous les feuilles de ce tilleul ou encore même de cette orme. Si l'on regarde de très très près à l'aisselle des nervures, on voit des touffes de poils qui attirent des acariens qui s'y abritent. Et ces acariens, ce sont soit des prédateurs d'autres acariens, soit des acariens qui mangent des champignons. Et donc, en sortant de ces petits refuges pour se nourrir, ils vont protéger la plante de petits agresseurs qui pourraient s'attaquer aux feuilles. Et ces petits refuges, qu'on voit très bien à la loupe, s'appellent des domaties. Toutes ces stratégies de défense finissent par être contournées, au moins par certains animaux, qui dans l'évolution trouvent la parade. Et on peut voir assez facilement, un peu partout, des traces de broutage ou encore des dégâts un peu particuliers liés à l'installation d'animaux durablement sur des parties des plantes. Ici, par exemple, on a une foliole complètement modifiée par l'installation de pucerons. C'est ce que l'on appelle une gale, c'est-à-dire une partie de la plante déformée par un parasite. Et on voit très bien, en ouvrant cette gale, on voit très bien à l'intérieur des pucerons. Et le fait que ces plantes soient consommées, c'est à la base de leur rôle écologique de producteur primaire, c'est-à-dire ce rôle de production par le biais de photosynthèse, d'une biomasse qui va être ensuite réutilisée par d'autres organismes dans les écosystèmes. Un autre type d'interaction va permettre aux plantes de gérer un problème que leur pose le sol, qui est son extrême dilution, son extrême pauvreté quant aux éléments nutritifs, azote, phosphate, potassium. Plein d'interactions avec des micro-organismes du sol vont les aider à recruter ces éléments qui sont nécessaires à leur croissance. Pour la plupart des plantes, 9-10e des plantes, cette interaction se fait avec des champignons du sol. Ces champignons explorent le sol, ils récupèrent l'azote, le phosphame, le potassium, qui leur sont nécessaires à eux également, et en cèdent une partie à la plante en échange de sucre produit par la photosynthèse de la plante et qui les aide à se nourrir. Si on regarde par exemple les racines de la première plante venue, comme cette poacée, on voit que ce que l'on appelle classiquement des racines sont en fait largement colonisées par du champignon et l'interaction qui, à l'allure d'une racine, mais qui comporte des filaments de champignons, l'interaction, l'organe formé, s'appelle une mycorhize. Ces mycorhizes sont ici extrêmement discrètes puisqu'elles sont en fait à l'intérieur de la racine qui a l'air d'une racine normale. Mais dans le cas des plantes ligneuses, l'interaction est visible presque à l'œil nu. La liste des éléments dans le sol, c'est le phosphore, l'azote et le potassium. Alors dans le cas des plantes ligneuses de nos régions, des arbres et des arbustes, on a très souvent des mycorhizes qui sont beaucoup plus visibles, à la fois parce que le champignon fait partie des champignons qu'on ramasse fréquemment en forêt, qu'on voit à l'œil nu, comme des russules, des chanterelles, des cèpes, des amanites, mais aussi parce que le champignon est présent autour de la racine de façon visible, au moins de près. Quand on déterre des racines d'arbres comme ici de pin, on voit très bien sur ces racines l'existence d'un couvert sur les petites racines latérales, d'un couvert de filaments de champignons qui réalise une mycorhize ici protégeant la surface de la racine. Cette interaction a aussi l'avantage de protéger physiquement la racine des agressions du sol, aussi bien des agents toxiques du sol que de petits parasites qui pourraient attaquer les racines. Certaines plantes interagissent avec des bactéries qui sont capables de transformer l'azote de l'atmosphère en acide aminé, et qui leur permettent donc d'avoir accès à des ressources azotées très importantes. Ce sont en particulier des plantes de la famille des légumineuses, comme cette gesse ici. Et dans ces cas-là, les bactéries sont situées sur les racines. Lorsqu'on les déterre, on voit aisément ces gros renflements de couleur rosée où se trouvent les bactéries hébergées par la plante et qui les fournissent de l'azote. Alors les bactéries qui réalisent cette fixation de l'azote ont été utilisées par l'homme depuis la plus grande antiquité de façon empirique, en plantant des légumineuses pour amener de l'azote au sol. On parle d'engrais verts, c'est une pratique agricole courante. On voit donc que les plantes ont souvent recours à des micro-organismes du sol pour accéder aux nutriments qui s'y trouvent. Et ce n'est pas très étonnant si on se souvient que les ancêtres des plantes étaient sans doute des algues qui, bien sûr, n'avaient pas de racines et étaient incapables d'exploiter les ressources du sol. Lors de la conquête du milieu aérien, c'est l'association à des micro-organismes du sol qui a permis à des algues de devenir les plantes que nous connaissons. Et lorsqu'elles ont eu acquis des racines, qui ont surtout au départ été des organes pour interagir avec des micro-organismes, elles ont ensuite pu utiliser ces racines de façon autonome et c'est ainsi qu'aujourd'hui on a 10% des plantes qui sont capables de se nourrir de façon relativement autonome en utilisant seulement leurs racines. Musique 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 Sous-titrage ST' 501 ...